Salut à tous, c'est Chino, aujourd'hui je vous propose le premier Versus Fighting Online filmé sur Dragon Ball Hyperdimension et là je vous propose en plus du lourd parce que Voodoo franchement c'est pas une nuit, il est hyper fort et en plus là franchement il était même pas encore au top de sa forme ou alors c'est moi qui me suis un peu amélioré je sais pas mais franchement son sel c'est de la boucherie et pour contre c'est pas un perso facile donc en fait on avait joué depuis un moment et donc je vais quand même être honnête j'ai perdu pas mal de fois mais cette fois-ci j'ai quand même gagné pas mal de fois aussi mais donc pour être vraiment honnête envers lui parce que d'habitude celui qui me fait maraquer et ben là sur les 3 fights je vais mettre 2 fois et il me lave la gueule mais comme c'est des beaux fights ben j'en ai rien à fait de les mettre et je trouve que c'est même pas honteux quand le mec s'est vraiment si bien joué donc comme vous voyez franchement son sel il n'y a pas à dire c'est de la crapurie donc vous voyez d'habitude les gens ils font même pas un seul combo et là il ne gêne pas donc je dois aussi préciser que avec moi c'est très rare que les caméras me sortent parce qu'à chaque fois ça fait boule à un tribal et c'est un truc qui m'énerve parce que j'aime souvent les utilités de combo pour ça que j'aime donc comme vous le voyez pour l'instant le combat il est pas trop mauvais je me démarre convenablement on va dire si on peut dire ça et donc là aussi j'ai essayé un truc qui m'a été conseillé par iBoudouche c'est donc Camtasia pour filmer donc le truc je ne sais pas comme je ne l'avais encore jamais essayé je sais pas si les réglages ont été fait correctement ou quoi j'ai pas l'impression parce qu'il y a un truc bizarre sur les côtés ce qui est dommage parce que bon voilà je sais pas réellement comment faire donc déjà c'est fini ça c'est déjà un très bon point j'ai l'audio avec très très bon point aussi et voilà donc le combat a été fait sur Amashi avec ZSNS 1.42 1.36 et apparemment plus stable ça c'est pas vrai mais moi je m'en souviens je devais utiliser 1.42 ce qui est dommage c'est que le 1.51 comme il a le plugin pour faire les enregistrements et tout c'est vraiment dommage que le plugin online n'a pas été mis avec donc voilà pour ceux qui ne savent pas comment on joue il y a les tutoriels sur snes.fr.net donc voilà je mettrais à la limite le lien du forum je ne sais pas vraiment ce qu'on peut dire parce que je crois que c'est les deux en fait il y a un forum annexé aussi donc voilà c'est un site assez connu mais je mettrais le lien pour ceux qui ne me connaissent pas donc voilà ce que je peux dire encore ben c'est vraiment donc voodoo en fait ce que je peux dire c'est où je l'ai rencontré par exemple ben j'ai rencontré sur le forum Z Battle et c'est vraiment bourré de très bons joueurs à Dragon Ball je crois que lui c'était dans le top 4 des meilleurs joueurs que je connais l'un des meilleurs joueurs que je connais ben c'est un français j'avais connu en jouant un Bleach et je dois reconnaitre qu'il a très 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 vite appris à bien jouer à faire les combos corrects et tout donc ben je vais citer un peu de nom comme ça parce que de toute façon j'ai quand même rien d'autre à dire ben c'est Magic Rider il se reconnaitra ce petit con donc ça c'est le français en fait dans les mecs de Z Battle ben c'est généralement des allemands et un espagnol l'espagnol c'est Voodoo celui que vous voyez en train de jouer là celui qui vient de me laver et puis après il y a un allemand c'est SuperGogito celui-là c'est le meilleur de tous je n'ai jamais vu un joueur aussi bon que lui si vous voyez il y a la mais ça j'ai pas envie de la chercher donc je vais la mettre peut-être un jour mais ils avaient fait une chaîne uniquement des fights de bons joueurs donc c'était vraiment assez c'était impressionnant à voir et donc lui en fait son style c'était vraiment le mec qui bourrine à crever mais vraiment à crever il laisse aucune chance à l'autre et à chaque fois qu'il passe à l'air c'était un combo méga violent du style double caméamé à chaque fois avec Vegeta et puis après le dernier c'était HD Gamer HD Strife on peut dire aussi c'était vraiment le mec qui joue aussi bien qu'un joueur SF du style allez il fait le spacing et tout enfin voilà et alors ses combos c'était pas de la blague donc moi je l'avais pas des masses parce qu'il avait une mentalité un peu chiante mais pour connaître qu'il était très très fort donc voilà voilà j'ai fait un petit peu trop ceux qui ont envie de jouer avec moi bah quand je mettrais le lien de la du tutoriel pour jouer en ligne bah n'hésitez pas je vous dirai le réseau que j'ai créé et donc on pourra s'amuser un petit peu la filmer aussi comme ça et donc voilà donc franchement Camfazia c'est vraiment pas mal du tout comme logiciel merci à iBoudouche enfin on va dire Boudouche simplement parce qu'il faut chier tout le temps et donc euh enfin voilà euh qu'est-ce qu'on peut expliquer aussi j'avais une petite envie mais le problème c'est que c'est vraiment trop dur et comme je ne connais pas assez bien les persos que j'ai pas envie de trouver ça sur le malin alors que je n'y connais pas assez je voulais faire des tutoriels sur chaque perso et moi le problème c'est que voilà quand j'ai pas le niveau conseiller en versus fighting vous ne connait rien quand je vois comment eux jouent bah je me dis qu'ils ne connait vraiment rien donc je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine que je le fasse euh seulement pour les combo la limite je peux expliquer un petit peu et encore parce que c'est vraiment un boulot immense et euh je préfère quand même me concentrer un petit peu sur les jeux Télétroma donc j'ai mon hdp2 donc euh voilà dans ce deuxième combat je suis en train de me faire l'atter la tronche et là c'est pas qu'un peu parce que encore dans l'autre bah je jouais quand même convenablement mais là je me fais l'unité totalement je n'arrête pas de me prendre des combo moi je rate trop mon lien voilà et encore comme je vous le disais le camera qui ne sort pas c'est une tribale à la contre et euh donc franchement celle est un perso très 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 lent et euh tant bah là il est près de mon pixel qu'euh je suis en train de me faire l'atter j'arrête pas de faire des répétitions et tout ça mais euh j'ai pas encore euh d'expérience dans dans le commentaire j'en ai comment aller à la narration des versus fighting et donc euh bah c'est même pas je suis même pas fat comme euh dans ces fighters je sais même pas dire euh il y a juste euh le bouton Y qui fait les points le bouton D qui fait les pieds le bouton A qui fait les fireballs et euh bah une fixe qui fait la chute genre les 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 allez oh putain les projections latérales donc bon voilà tout ça pour dire que je viens de le faire défoncer là c'est vraiment indépensable et donc maintenant on va attaquer le euh euh le troisième là où j'ai quand même bien fait quelque chose putain de merde donc et voilà euh bah voilà comme vous voyez franchement le score était pas en coursinase j'avais quand même bien joué euh j'ai mené du 3-2 et j'ai même remonté à 3-4 donc maintenant on va faire le dernier fight filmé et donc ce sera de nouveau végétaux contre cel parce qu'on a pas vraiment voulu changer comme c'est quand même euh moi ça a été mon main pendant longtemps et lui c'est apparemment le perso qui joue le mieux mais euh je ne sais pas il me dit ça mais euh honnêtement quand je vois son Majin Go et son Godang surtout ah ouais surtout aussi surtout son végéta parce que son végéta c'est vraiment un truc d'enraver mais honnêtement je pense que son cel c'est le meilleur mais j'ai des doutes parce que franchement il joue pas il m'a même lapé avec le gros goût franchement c'est vrai qu'il fait souvent le même combo mais je reconnais que putain ça c'est restré parce que voilà quand le gros goût vous avez vu à quel point il chute à quel point il chute le tuant et euh ah oui franchement dans Spite vous allez aller chiner parce que je suis en train de me faire démolir mais un truc de dingue et euh il va y avoir une belle remontée mais vous la remarquerez bien donc tout ça pour dire bah que j'adorais jouer avec lui franchement ça c'est un le mec j'ai vraiment une grosse estime pour lui euh à chaque fois que allez à chaque fois que je lui pose on déconne bien pourtant au début je supportais pas jouer avec lui parce qu'on avait tout le temps les lags mais vraiment des gros lags pas des petits et euh donc ça me faisait vraiment chier du avec lui et euh donc en fait ce mec il est vraiment chouette parce que c'est quoi ça faisait au moins on va pas exagérer ça faisait au moins 6 ou 7 mois que je n'avais pas discuté avec lui parce que bon je ne jouais plus à stage je n'avais plus jamais sur la machine mais rien et donc voilà dès que je l'ai retrouvé on a discuté c'est un peu chiant parce que je suis une merde en anglais et que lui il ne connait que l'espagnol et ça donc c'est un peu la merde parce que de parler qu'on a un mec qui ne connait pas la langue c'est un peu ça c'est un peu dupuant mais voilà c'est ça pour dire que c'est un chouette type je suis vraiment content de vous discuter avec lui de jouer avec lui surtout donc voilà si vous voulez le dernier jeu avec lui un jour ben c'est pfff sur le réseau HD gaming putain sur le HD gaming un peu de ça mais de toute façon c'est pas à moi qu'il faut le demander à la limite je crée mon réseau et je les invite pour jouer aussi donc voilà comme vous voyez franchement j'essaye de faire un maximum de combos parce qu'il y en a qui se fera ouais non j'ai juste envie de gagner en faire la pute et tout ça mais moi je préfère je préfère essayer de faire des combos parce que DBZ voilà c'est un jeu quand je vois la facilité qu'ils vont envers les combos il est vraiment fait pour comboter il est vraiment fait pour comboter alors par contre je sais pas pourquoi ça me faisait parfois ce coup là avec le hitbreak c'est vraiment con parce que ça aurait été chouette que j'arrive à faire plus de combos là il a encore raté le caména et je sais pas si vous avez remarqué mais j'étais dans les 400 et 4 quand il était encore à 800 et là ben voilà quoi je peux vous dire que ah oui c'est con que j'ai pas pu jouer dès le début parce qu'il m'a fait des petits finish avec les ultra de sel et c'était une limite chouette à voir parce que voilà quoi j'utilise pas beaucoup donc voilà merci d'avoir regardé un très grand merci à vous même si je ne comprends pas la langue un grand merci à toi d'avoir joué avec moi franchement grâce à toi et pour l'instant je suis proclé pas mal moi qui étais déjà pas trop mauvais là je commence vraiment à donner mon donc ben voilà ça finira soit une égalité merci d'avoir regardé ben si vous avez envie de jouer sinon oui bon putain si vous avez envie de jouer avec moi faites le moi savoir ben merci surtout pour l'instant j'ai envie de remercier les gens qui regardent ma chaîne parce que depuis que j'ai mis mon vidéo pour le pour le hdp verre là pour le test de qualité putain j'ai vu que mes vues elles montent en flèche je ne sais pas c'est dû à quoi si j'ai mon travail comment ça améliorerait le quoi mais vraiment merci si c'est quelqu'un qui m'a fait de la pub je le remercie qui que ce soit ben voilà en tout cas pour l'instant ça me motive vraiment à continuer et je vous prépare quelques displays qui je pense qui vont vous plaire donc ben merci d'avoir regardé et see you next time